qui sont issus des plantes. Pourquoi la commune d'Irakubo ? Parce que la commune d'Irakubo a un grand projet de biocarburant à partir de la canne à sucre, afin de relancer le secteur agricole, de redynamiser l'emploi, parce que sur la commune c'est vrai que c'est un gros problème, et puis de conserver nos jeunes, de développer un petit peu toute cette région qui est pour l'instant un petit peu à côté des développements, pour aussi s'ouvrir sur la Caraïbe, puisque à long terme, ce que le projet envisage, c'est de s'exporter vers les pays de la Caraïbe. C'est un gros projet initié par le maire, M. Mangal, le maire d'Irakubo. C'est vrai que vous dites que c'est un projet porteur d'avenir, permettre justement aux jeunes d'Irakubo de rester dans la commune, de trouver du travail dans la commune, et éventuellement justement aider au développement touristique, industriel de cette commune d'Irakubo. Oui, parce que c'est vrai que pendant de longues années, cette commune a semblé endormie, et aujourd'hui on mise sur un concept de développement durable, puisqu'on a lancé les festivités du développement durable, et c'est vrai que le biocarburant s'inscrit tout à fait dans cette dynamique-là. Alors pour celles et ceux qui voudraient découvrir votre exposition, elle est prévue où, on la voit quand, à quel moment ? Donc elle est prévue à l'Office du tourisme d'Irakubo, de 8h à midi, et de 14h à 18h tous les jours. D'accord, donc on peut venir, alors vous avez prévu jusqu'au 30 septembre normalement, mais apparemment il y a tellement de succès, vous prévoyez de poursuivre ? Jusqu'au 15 octobre ? Oui, jusqu'au 15 octobre. Très bien, en tout cas nous viendrons vous voir, c'est lui, Lazare Roto, pour ce rendez-vous à Irakubo. Je voudrais vraiment remercier Dominique Tega d'être passé nous voir, bonne chance, vous avez plein d'autres projets, notamment la foire de Guyane, prévue au mois d'octobre prochain. Ça se déroulera du 11 au 13 octobre, donc jeudi, vendredi, samedi, en soirée, et le samedi, ce sera nouveau, on ouvrira dès 10h du matin. Vous reviendrez nous voir ? Bien sûr. Voilà, c'est réglé. Je voudrais aussi saluer Gladys et Pahy, et bien Gladys, c'est la fin, mais il y a encore plein de choses à faire, et puis il y a qui sait ? Futur coup de fil de Nicolas. Ça reproduit le président. Pourquoi pas, oui, peut-être. Jacqueline, Lumi, merci d'être passée nous voir ce soir. Bonne continuation, et puis bonne retraite à vous, puisque ça y est, assez fait. On l'applaudit bien fort. Merci d'avoir été avec nous pour la première d'Info Live. Nous avons rendez-vous demain à 18h25. Merci notamment aux jeunes de Malaga, les Espagnols, et aussi aux jeunes du lycée Matiti. Et notamment aux accompagnateurs et à Frédéric Loumetteau. Merci beaucoup, bonne fin de soirée, et à demain, 18h25. Merci aux équipes, bye bye. Applaudissements Je ne sais pas pourquoi ça me faisait... Mieux ? Mieux Merci.